Un mec qui fait des blagues en gonflant son paddle, stand up paddle ! Tu penses qu'on a trouvé quoi avant ? Le concept ou le nom du concept ? Allez, générique ! Bon, on a parlé des poissons, on a parlé des oiseaux, aujourd'hui on va parler d'une autre espèce d'être vivant qui peuple notre lac, et non, je ne parle pas des bourgeois qui se traînent là sur leurs gros bâtons, mais bien de ceux qu'ils aiment manger, les crustacés ! Et ouais mon gars, nous aussi sur l'aimant on a des crustacés ! Bon, après on n'a pas des trucs hyper swag, genre des crabes ou des langoustes, mais on a quand même des gamards et des écrevisses, ouais ! Pas encore bon ! Allez, intéressons-nous aux écrevisses ! Les écrevisses, elles sont reconnaissables grâce à leurs grosses pinces ! Et leurs grosses pinces, elles leur permettent de tout faire ! De se déplacer, de manger et même de se protéger ! C'est-à-dire que le truc, c'est à la fois leur fourchette, leur vélo et leur spray au poivre ! C'est pas le rêve quand tu rentres de soirée et que t'as aussi faim que peur de rentrer seul ! Franchement, je pose ça là ! Les écrevisses, elles se reproduisent en faisant des œufs ! T'imagines si en tant qu'humain on faisait aussi des œufs ? J'aimerais tellement ! Le bébé est dans son œuf ! Bah toi, tu peux boire et fumer quoi ! Ah là là, plus j'avance dans cette vidéo et plus j'ai envie d'être une écrevisse ! Allez ! Les écrevisses, elles sont omnivores ! Alors moi, quand j'étais petit, je pensais qu'omnivore, ça voulait dire qu'une espèce mangeait des hommes ! J'étais hyper con, ça faisait que j'avais peur des hérissons ! Et des écrevisses du coup ! En fait, omnivore, ça veut dire qu'elle fait comme l'homme et elle mange de tout ! Sauf la coriandre ! Mais ça c'est normal parce que la coriandre, c'est dégueulasse ! De base, les écrevisses à pâte blanche étaient présentes dans le lac ! Malheureusement, elles ont disparu à cause de la surpêche, à cause de la pollution de l'eau ! Et à cause d'une épidémie nommée la peste des écrevisses ! Tellement choupies qu'elles ont leurs propres petites maladies de crustacés ! Tu penses qu'il y a des antivax chez les écrevisses ou pas ? Ah là là, mais quel gonflage de beauf ! J'adore ça ! Du coup, les écrevisses à pâte blanche, elles se sont fait remplacer par les écrevisses signal et américaines, qu'on a bêtement introduites ! Attends, on peut pas te dire que les écrevisses américaines dans le Léman, qu'elles s'incrustassaient ! Crustacés, t'as compris ? Yes ! Et là, je leur dis qu'elles s'incrustassaient ! Et on parlait justement des crustacés ! Et là, les gens étaient hilares ! Hilares ! Ouais, il y a eu un buzz ! Il faut savoir que même ces écrevisses plus grandes venues d'autres contrées, elles sont en train de disparaître ! Il faut donc protéger ces espèces essentielles à la chaîne alimentaire ! Alors vas-y, vas-y, pars de ton ordi et va les protéger ces espèces, s'il te plaît ! C'est la moindre des choses ! Attends, il me vient une petite envie de parler des gamards ! Les gamards, ce sont des sortes de petites crevettes ! Qui vivent à peu près le même temps qu'une série française sur Netflix ! Max 2 ans ! Et les gamards, ça vit un peu partout ! Que ça soit dans les plantes aquatiques ou sous les rochers ! Ah, je te jure que le Stéphane Plaza des gamards, il se fait pas chier, hein ! Il est alors en mode... Oui, bah oui, vous allez habiter sous ce rocher ! Oui, vous inquiétez pas, il y a vue sur le lac ! Et voilà, je reprends 10 000, moi ! Cependant, aussi choupi soit-il, les gamards sont aussi menacés par un danger venu de l'Est ! Le gamard du Danube, aussi appelé... La crevette tueuse ! Ah là là, la crevette tueuse, quoi ! On dirait tellement le nom d'un méchant Marvel nul ! Oh non, là-bas ! La crevette tueuse ! Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré à la langouste. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Bon, je crois qu'on arrive bientôt au bout. Ainsi, nos gamards locaux ont dû se réfugier dans les profondeurs du lac pour résister à l'envahisseur. Nos gamards sont des Gaulois entourés de Romains. Les espèces de crustacés du Léman sont donc comme les Pokémon. Elles changent et évoluent. Par contre, on va arrêter la métaphore ici, parce que contrairement aux Pokémon, les crustacés, il ne faut surtout pas tous les attraper. Bon, moi, ça commence à me gonfler cette affaire. Et voilà, c'est assez gonflé. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Meurde ! Meurde ! Meurde ! Meurde ! Abonne-toi ! Abonne-toi ! Sous-titrage ST' 501